Tenir jusqu'à l'aube, c'est l'histoire d'une femme seule avec un enfant, ce qu'on appelle une solo aujourd'hui, qui arrive dans une ville de province où elle ne connaît pas grand monde. On n'a pas de place pour son jeune garçon qui a un an et demi au début du roman. Et donc, elle est graphiste freelance, et elle essaye de travailler tout en gardant son enfant la journée. Elle essaye de travailler pendant les siestes, pendant la nuit, quand il s'endort, et d'où le titre « Tenir jusqu'à l'aube », parce que très rapidement, elle s'épuise dans cette vie de mère célibataire. Et voilà, c'est l'histoire de cette femme qui, très rapidement, a besoin d'espèces de liberté, et qui donc va sortir parfois la nuit de son appartement, juste se dit-elle au début, 5 minutes, pour prendre l'air pendant que l'enfant dort. Donc juste faire le tour du pâté de maison. Elle le laisse seule, et elle va prendre goût à ses fugues, qui viennent un petit peu en contrepoint du côté carcéral de ses journées, où elle est avec cet enfant tête-à-tête, de décrire vraiment cette tête-à-tête avec un très jeune enfant, sans autre adulte avec lequel discuter, avec lequel échanger. Donc c'est vraiment la monoparentalité de tout ce qu'elle a de plus fragile. Et ses fugues la nuit vont lui permettre de trouver un espace de liberté. Et elle va aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, s'éloigner de son enfant et le mettre en danger, et puis se mettre en danger aussi elle. Et voilà, c'est le fil conducteur. L'achat de M. Seguin est venu pour l'idée du fait de tirer sur la corde, mais la fin est beaucoup moins moralisante que le conte d'Alphonse Dedé. J'ai voulu faire un texte féministe. Une bonne partie du livre se passe en effet sur les forums internet, puisqu'on voit la maratrice faire des recherches sur Google. Par exemple, elle est entre solo plus argent, ou solo plus autorité, ou peut-on laisser son bébé seul pour aller faire un jogging, enfin ce genre de recherches. Et elle croise donc d'autres paroles de femmes qui sont dans sa situation, ou d'autres, mais elle se rend vite compte qu'il y a aussi une parole quand même à tendance, enfin une sorte de doxa, à tendance très moralisatrice et très culpabilisante pour elle. Donc ces forums lui sont à la fois un échappatoire, et puis c'est aussi d'autres exemples de la monoparentalité qui font écho à son quotidien. Donc c'est aussi important, je trouvais, de faire rentrer cette présence des forums dans le roman. Je voulais parler de la monoparentalité, car effectivement c'est une situation qui est partagée par énormément de foyers en France, un sur cinq. majoritairement des femmes, c'est vrai. Et il me tenait à cœur, en effet, de les mettre en scène dans leur quotidien, et de ne pas rentrer dans une maternité qui soit dysfonctionnelle. Mais simplement, j'ai cherché à m'appuyer sur un fait divers pour construire le roman, et j'ai trouvé très peu d'exemples d'effets divers de mères vraiment défaillantes. Finalement, je suis tombée sur des effets divers du style elle laisse ses enfants seuls au McDonald's toute la soirée, et elle revient les chercher à 23h, ils sont ramenés au poste de police, enfin, ce genre de cas. Et je n'ai pas trouvé des choses vraiment meurtrières, voilà. Et donc je me suis dit, je vais rester dans ce fait de laisser son enfant, qui est aussi une question que chaque parent, je pense, se pose à un moment donné. Est-ce que je peux simplement aller à la boîte aux lettres en le laissant ? C'est une situation qui est très familière quand on a des enfants. Essayer de pousser un petit peu la situation à l'extrême et de voir jusqu'où ça peut aller. Et voilà, de jouer avec ce paradoxe, effectivement, du désir de liberté aussi pour cette mère.